Amis d'Ivoire TV.net, je vous salue. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici même à Washington, où une rencontre est prévue avec la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui vient donc d'être récompensée par le World Coco Foundation. Venez, suivez-nous. Merci d'avoir fait le déplacement massivement de New York. Est-ce que New York est là? Du Maryland. Est-ce que le Maryland est présent? Washington, D.C. North Carolina. Philadelphia. Rhode Island. Alors, tout le monde est présent. Vous êtes venus de compter différentes. Et ce soir, c'est pour, je dirais, une cause bien précise. En tant que femmes, nous devons donc apporter notre soutien à la première dame de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire à Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et Messieurs Aujourd'hui, c'est un grand jour en ce sens que nous avons l'insigne honneur de recevoir à nouveau, parmi nous, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous remercier d'être venue si nombreuse, mais pour la circonstance, je dirais plutôt d'être venue si nombreuse, de si loin. On a coutume de dire chez nous que là où le cœur n'est pas, les pieds n'y vont pas. Si vous êtes venue, c'est la marque de votre attachement à Madame la première dame de Côte d'Ivoire, et naturellement, à travers elle, c'est votre attachement. Au Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. La raison de la présence de Madame la première dame parmi nous, nous l'avons déjà évoquée, Madame la première dame est en mission. Elle a été invitée par la secrétaire d'État, Madame Hillary Clinton. Madame Hillary Clinton, qui la recevra le lundi, au département d'État. C'est un signal fort, un signal très fort, comme vous le dites si bien, de la reprise, du renforcement à nouveau. Ce renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Ce renforcement des relations entre nos deux pays a des acteurs et des actrices. L'acteur principal de ce renforcement, c'est le Président de la République lui-même, qui, en moins de 15 mois, a effectué deux visites successives aux États-Unis d'Amérique. Visites auxquelles se sont ajoutées celles de ces deux premiers ministres successifs. Le premier ministre d'alors, Guillaume Soro, en décembre dernier, et le premier ministre, Aussu Jeannot, au mois de juin dernier. La visite de madame, la première dame, aujourd'hui, constitue en quelque sorte le bouquet final, pour ne pas dire la cérise, sur le gâteau. Vous comprenez donc tout le plaisir qu'il y a pour nous de la recevoir, parce qu'elle est l'objet de notre fierté. Tout comme le président de la République, d'ailleurs. Madame la première dame, à l'occasion de cette visite, a eu à rencontrer World Coco Foundation, la fondation mondiale du cacao, qui travaille depuis de nombreuses années dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des planteurs, des producteurs, mais aussi s'occupe de la lutte contre le travail des enfants. C'est l'un des sujets auxquels madame, la première dame, est le plus attachée, à travers sa fondation Children of Africa, et à travers Children of Africa depuis des décennies. Madame se bat contre ce fléau. World Coco Foundation, ayant perçu cela, a décerné un prix à madame, la première dame. Je vous demande donc de lui faire un standing ovation. Après la signature d'un protocole par lequel il s'engage à aider la Côte d'Ivoire et à soutenir les actions de madame, la première dame. Voici résumé ce qui nous a permis d'avoir madame, la première dame, avec nous aujourd'hui. Je voudrais donc, comme on le dit, introduire la présence de madame, la première dame, aujourd'hui, et vous qui êtes venus, Ivoiriens, Ivoiriennes, les amis de la Côte d'Ivoire, représentés par les ambassadrices, je voudrais dire au nom de madame, la première dame, merci de votre soutien, merci de votre marque de solidarité vis-à-vis de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à son excellence. Eh bien, il y a quelques mois de cela, vous étiez toutes présentes, je dirais que vous étiez toutes témoins. Les femmes, encore une fois, ont été interpellées. Elles ont été mises à l'honneur, mais on a surtout demandé leur participation au renouvement de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette optique qu'il y a des jeunes dames qui se sont organisées, qui ont montré leur motivation et leur enthousiasme pour aider la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'une de ces dames très dynamiques, une jeune dame à féliciter, qui est donc présente avec nous, elle est responsable du compendium des compétences féminines, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, Mme Lima, qui va donc faire son allocution. Mme Lima Nian, s'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir. Je vous remercie. Mme la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la plus compétente des compétences féminines ivoiriennes. Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, chers compatriotes ivoiriennes de la diaspora, chers membres du COCOFSI, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi, ce matin, de prendre la parole au nom de mes chères sœurs du COCOFSI, Cellule Diaspora. Madame la première dame, cette rencontre que vous avez suscité démontre votre engagement à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle avec vos compatriotes, non seulement celles qui résident en Côte d'Ivoire, mais aussi celles de la diaspora. Je voudrais à cette occasion, au nom du COCOFSI, vous féliciter et vous remercier pour votre présence et je vous charge de transmettre ce message à votre époux, notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Dauda Diabaté, notre ambassadeur, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis et madame, je voudrais également vous remercier pour votre soutien et votre apport continu à la réussite de ce projet COCOFSI. Mesdames et Messieurs, honorables invités, il est important de rappeler que le 10 mars 2012, à Washington D.C., dans ces lieux précis, a eu lieu le lancement officiel des travaux du compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. À l'ambassade et en présence de madame, la conseillère spéciale du président de la République chargée de genre et des affaires sociales, madame Jeanne Pemont, accompagnée de la coordonnatrice du projet COCOFSI, madame Yao Efrasi. Le message nous a été apporté. Et nous l'avons bien reçu. Pour nous, les femmes de la diaspora et surtout des États-Unis, le compédium est une porte ouverte. Je rappelle, le compédium est une porte ouverte par le président de la République à feu que nous puissions valoriser nos compétences dans tous les domaines, notamment économiques, politiques et sociales. et l'objectif assigné sont de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires. Nous devons aussi fournir des informations utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement et la nomination des compétences féminines. Nous devons identifier les secteurs où les femmes sont sous-réprésentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. À l'exemple de la femme américaine que vous connaissez très bien, nous les femmes ivoiriennes de la diaspora avons décidé de relever ce défi et ce noble du président de la République nous donne l'occasion de traduire dans les faits lui-même qu'il a relevé à l'intégration de l'approche genre dans les politiques et projets de développement. À cet cas, le président de la République lui-même l'a dit, écoutez-moi très bien, chaque fois que des femmes accèdent à des forces de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux expliquées, mieux acceptées, le mis en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent, l'équilibre revient. Cette idée du président de la République a été reprise par le premier ministre d'alors, M. Guillaume Kibafori Soro. Lors de la commémération de la journée internationale de la femme, le 8 mars 2012, à Abidjan, en septième, la mise en place du Kokofsi obéit à la volonté clairement affichée du président de la République de disposer d'un vivier de femmes de valeurs susceptibles de servir comme les hommes aux différentes responsabilités. Pour lui, cette action s'inscrit dans son noble combat de valorisation de la femme, pas seulement en tant que porteuse de vie, mais en tant que porteuse de projets économiques et de développement, actrice de prospérité et de progrès pour nos familles, notre société et par temps notre pays. Alors, depuis le 10 mars, nous avons entamé notre campagne de sensibilisation sur tout le territoire américain. Nous avions commencé un réseau d'échanges en utilisant les facilités de communication mises à notre disposition par la coordinatrice du Kokofsi Rana Miao et Phrasie. Ce groupe d'échanges est constitué de femmes de toutes catégories, quelles que soient leurs opinions, leurs confessions, leurs croyances, qui se retrouvent tous les deux jeudis du mois de 21h à 23h pour échanger sur les moyens d'atteindre les objectifs du Kokofsi. Voilà notre plan. Number one, faire connaître cette intention jamais entendue en Afrique, jamais vue en Afrique, qui vient de notre président de la République. Cette idée, on ne l'a jamais vue dans un pays africain. Par conséquent, aujourd'hui, on a plus de 300 femmes de la diaspora sur 2700 inscrites sur le compédium de compétences féminines. Nous allons créer une structure à Abidjan, en Côte d'Ivoire, chargée d'accueil des femmes compétentes qui souhaitent rentrer afin de les aider à s'insérer dans le tissu économique, politique et social. Nous allons créer une structure jumelle aux États-Unis qui sera un réseau dynamique d'informations pour toutes les femmes résidentes aux États-Unis désireuses de s'informer sur toutes les activités économiques et sociales en Côte d'Ivoire. Pour les jeunes filles diplômées, nous allons les former sur le leadership, les encadrer et faciliter leur participation dans les activités économiques, sociales et stratégiques à partir de leur entrée même déjà aux États-Unis car elles sont la clé du succès, elles ont ces clés qui résident dans leurs poches. Nous voulons également constituer un réseau de diverses compétences de femmes ivoiriennes prêtes à relever l'image de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Nous envisageons en plus, à travers ce réseau, de mener des actions fortes pour l'autonomisation économique de nos sœurs de la diaspora et de la Côte d'Ivoire. Et finalement, nous allons créer un cadre de référence et de consultance en vue de la nomination des femmes au haut poste de décision dans les institutions publiques, privées, nationales et internationales. Notre objectif est d'atteindre le quota de 30% demandé par le président de la République. Pour terminer, je voudrais lancer un appel à toutes nos sœurs à s'inscrire et faire connaître leurs compétences sur le site du COCOFSI. Chères sœurs, la tâche est grande, mais les ouvrières sont peu nombreuses ou elles ne sont pas connues. venez nous rejoindre dans notre mission pour le bienfait de tous et de toutes. Cette vision de la femme ménagère, femme au foyer, femme sans papier, je vous assure, n'est qu'une utopie. Il nous faut nous battre, il nous faut nous faire connaître, il nous faut participer dans les décisions prises, il nous faut faire connaître nos capacités. femmes de la diaspora, la balle est dans votre camp. Vive les femmes de Côte d'Ivoire, je remercie vraiment notre très chère première dame pour cette occasion qu'elle nous a donnée aujourd'hui. Merci à madame Limagnagne, merci encore. Alors, après cette brillante intervention, c'est un appel et cet appel nous donne à voir plus clair sur un modèle, un modèle bien précis. Eh bien, c'est une dame qui oeuvre pour la femme, qui oeuvre pour les enfants et elle est là aujourd'hui parmi nous. Je voudrais donc appeler ici madame la ministre Kofi Raymond-Goudou, donc ministre de la famille, de la femme et de l'enfant que je vous demande de rationner. Je voudrais remercier madame la première dame d'avoir permis que je puisse m'adresser à vous parce que comme vous le savez chez nous, lorsque la tête est là. N'est-ce pas, la suite c'est quoi ? Très bien. Alors, vous comprenez pourquoi je suis émue, je n'ai rien préparé, mais je voudrais l'en remercier. Excellence, monsieur l'ambassadeur, madame, mesdames et messieurs de la délégation de la première dame, chères sœurs, cela va faire pratiquement la deuxième fois que je viens accompagner soit le président de la république soit madame la première dame afin de toucher du doigt les réalités de nos femmes ici aux Etats-Unis. Madame la première dame vous expliquera tout à l'heure les raisons pour lesquelles elle a accepté de venir à Washington et je pense que vous pourrez apprécier l'appui phénoménal qu'elle apporte à son époux mais également ce qu'elle représente pour nous en Côte d'Ivoire et je voudrais que vous puissiez réellement voir un peu l'impact de la présence de madame la première dame auprès du président de la république. Alors, pour vous qui êtes à l'extérieur qu'on appelle les femmes de la diaspora, je voudrais vous dire que vous comptez énormément pour les présidents de la république mais vous comptez également pour moi et c'est la raison pour laquelle je sais que vous le savez même si vous ne me voyez pas souvent même si vous ne me voyez pas souvent mais sur Facebook voilà donc vous voyez qu'en fait je n'ai pas mis de barrière et cela me permet de suivre les activités de votre département parce que le ministère de la famille de la femme et de l'enfant est d'abord votre département. Cela vous permet de voir un peu toutes les actions que nous menons en Côte d'Ivoire pour aider le président de la République à réaliser le rêve de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Indépendance intellectuelle puisque vous venez parler du compendium, indépendance économique dernièrement j'étais à Ligos où nous avons pu parler de l'avenir des femmes au niveau de l'entrepreneuriat. Indépendance également physique, psychologique si vous voyez si vous avez suivi effectivement ce Facebook vous avez vu que nous avons mené des actions sur les sites dangereux et nous avons rencontré les familles qui sont installées en amont sur les flancs des collines et dernièrement mon homologue de Sanogo de la construction après avoir bien sûr après l'avoir accompagné dans la sensibilisation pour que les familles puissent accepter de se déplacer puisque le président de la République a bien donné des instructions cette année zéro mort pendant la saison des pluies. Donc nous avons mené des actions dans ce sens. Et vous avez suivi également la première dame elle est allée dans ce que nous appelons de façon très sympathique dans les glos glos sous la pluie elle a marché elle est allée rencontrer les familles elle les a aidées et hier je racontais quelque chose à la première dame je lui disais que ma coiffeuse était au dessus de ma tête et puis elle me dit mais madame la ministre mais ça fait longtemps que madame est partie elle n'a qu'à venir nous on n'aime pas quand elle est loin c'est chez elle ici et je pense que vous également vous allez dire aux autres nous aussi on a eu notre part de la première dame elle est venue nous rencontrer c'est vrai qu'il faut des femmes extrêmement compétentes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire c'est vrai également qu'il faut des femmes au foyer dont les maris reconnaissent la tâche ardue qu'elles mènent au sein du foyer tout le monde ne peut pas être comme on dit dans les bureaux comme viendra avec moi tout le monde ne peut pas être je veux dire au devant de la scène mais toutes ces femmes que vous êtes parmi celles qui sont là au foyer qu'élevons vos enfants vous êtes également des femmes leaders il ne faut pas vous négliger c'est très important et je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que c'est un combat que je mène depuis très longtemps il faut dire pour la rémunération des femmes au foyer afin que la tâche c'est extrêmement important et je me rappelle en avoir touché un mot au président en son temps en lui disant que c'est un volet également qu'il faille reconnaître alors je vais très rapidement parce que je ne vais pas monopoliser la parole c'est ça le danger quand on ne prépare pas on est accroché au micro on a du mal à partir alors je voulais seulement vous dire trois grandes actions qui sont menées actuellement et qui auront une répercussion directe sur vous au niveau du gouvernement la première action c'est que le projet de loi concernant le quota d'au moins 30% se trouve sur la table du premier ministre et puisque vous l'avez dit tout à l'heure si c'est sur la table du premier ministre je pense que c'est un acquis de la maison où le président de la république lui-même a dit que dans son programme de gouvernement que j'ai énormément défendu bec et ongle comme vous le savez pendant la campagne électorale il a dit nous passons très rapidement nous passerons très rapidement au quota de moins 30% pour tendre progressivement vers la parité maintenant que l'Assemblée nationale est en place je pense qu'il n'y a plus de retenue il n'y a plus rien on peut aller et je suis certaine que nous allons avoir ce quota de 30% c'est déjà votre victoire la première la deuxième victoire que nous avons c'est que dernièrement lors de la présentation à l'Assemblée nationale du programme du gouvernement le premier ministre a annoncé la loi le projet de loi que nous allons présenter que nous avons l'honneur de présenter à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre vous savez que j'en ai fait mon cheval de bataille et vous savez que c'est extrêmement important lorsque nous aurons cette loi nous irons vers le fait qu'aujourd'hui au niveau de la justice le viol les violences ne seront pas considérées comme des flagrants délits mais seront punies comme des crimes voilà ça c'est le deuxième succès pour vous également et le troisième succès c'est ce que madame est en train de faire actuellement deux comités ont été mis en place le côté MT1 ministériel que je copréside avec le ministre Kafana ministre des affaires sociales et puis bien sûr le comité le comité le comité pardon conduit par madame la première dame qui est appelé comité national de surveillance qui abat un travail phénoménal alors vous savez devant de grands hommes devant de grandes femmes il y a des personnes qui sont dans l'ombre qu'on appelle le fourmi je voudrais que vous puissiez applaudir madame Yaou Sylvie la directrice du cabinet de madame la première dame c'est la fourmi ouvrière et j'adore travailler avec elle alors je voudrais vous remercier pour tout ce que vous ferez pour le président pour tout ce que vous faites déjà soyez des ambassadrices ici soyez des femmes valables soyez des femmes qu'on regarde avec laissez les palabres ça nous ne ressemble pas on a subitamment fait des palabres on a trop fait des palabres on est fatigué le président de la savoir vous dit rentrez au pays il y a de la place pour tout le monde il faut qu'on rebâtisse ce pays là et vous les femmes vous êtes celles qui devez conduire la réconciliation en Côte d'Ivoire donc ici là quand on parle de réconciliation c'est pas seulement pays la réconciliation elle commence ici aussi donc je vous en prie mesdames voyez la dame que nous avons qui prône le pardon tous les jours quand vous la regardez vous êtes apaisée c'est pas vrai alors puisque votre coeur est apaisé quand vous la voyez est-ce qu'on a le droit de se faire des histoires RHDPO quoi quoi laissez les palabres madame la première dame madame la première dame je voudrais encore vous remercier de m'avoir permise de pouvoir lancer un message pas un message politique mais un message d'orientation pour mes soeurs d'ici et je voudrais mesdames s'il vous plaît je vous en prie au nom du président de la Sanwatara que l'on puisse s'entendre et que l'on puisse s'aimer je vous remercie encore une fois merci à madame la ministre alors c'est la raison pour laquelle nous sommes là c'est notre moment à tous mais c'est la maman particulièrement de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire et je vais demander aux dames de se tenir debout et que cette salle soit surchauffée d'ovation pour accueillir ici au poupitre la première dame de l'état de Côte d'Ivoire madame Ouattara madame Dominique Ouattara encore une fois merci pour accueillir Applaudissements Mesdames les ambassadrices, mesdames les représentantes des partis politiques, madame la responsable du COCOFSI, mesdames les responsables d'associations ivoiriennes ONG et organisations de la société civile, chères sœurs de la communauté des femmes ivoiriennes aux Etats-Unis, chers amis de la Côte d'Ivoire, Je voudrais vous dire quelques mots pour vous expliquer un petit peu les raisons de ma visite. Nous avons été invitées par madame la secrétaire d'Etat, Hillary Clinton, qui a souhaité me rencontrer pour que nous puissions échanger sur le travail que nous faisons dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et notamment dans les plantations. Mais avant toute chose, et avant de vous expliquer en détail de quoi il est question, je voudrais tout d'abord m'inquiéter d'un devoir, c'est de vous envoyer les chaleureuses salutations de mon cher époux, mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui m'a dit de vous dire qu'il vous embrasse bien fort. Et je voudrais aussi vous dire merci mes sœurs d'être venues, nombreuses, vous êtes venues de loin, certaines sont venues de New York. Je vois que New York est très actif, ça me fait plaisir. Et celles aussi qui sont venues de Washington et des différents quartiers, de Caroline du Nord, Indiana. Donc vraiment, merci, merci beaucoup, merci à vous. En tout cas, soyez les bienvenus mes sœurs. Je voudrais tout d'abord vous présenter la délégation avec laquelle je suis venue, parce que vous savez, on m'offre des prix, bien sûr on parle souvent de la première dame, mais je n'aurais pas pu faire tout ce travail si je n'avais pas une équipe soudée, fidèle et qui travaille avec acharnement. Alors, je suis tout d'abord venue, comme vous avez pu le voir, avec madame la ministre Raymond de Coffey, qui est souvent à mes côtés. Alassane accepte que je la prenne de temps en temps avec moi. Et il comprend, nous faisons une bonne équipe toutes les deux, et je dois dire que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'elle est avec moi dans ma délégation. Ensuite, je voudrais vous parler de madame Sylvie Yao, qui est ma directrice de cabinet. Et madame Yao fait un travail remarquable à mes côtés. Elle est secrétaire exécutive du comité que je préside, donc du comité de surveillance. Et elle fait un travail énorme à ce sujet. Je voudrais également vous présenter, je l'appelle ma petite sœur, parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, madame Nadine Sangaré, qui est la directrice de la fondation à Abidjan. Et elle fait un travail extraordinaire. Elle se bat, tous les dons que vous voyez, c'est elle qui est à la tête de ça, et je voudrais que vous l'applaudissiez très fort. Et je suis également venue avec mon directeur de la communication, M. Ibrahim Koulibaly, il est là, voilà, il est à mes côtés. Et également, nous sommes venus avec des experts qui travaillent dans le comité, M. Amani et M. Nguetia, ils sont là, voilà. M. Yapi, qui est mon directeur de protocole. Ah oui, bon, le directeur de ma sécurité, il est où Bruno ? Voilà, il est là. Non, voilà. Voilà, je crois, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Oui, voilà, voilà, avec nos amis qui viennent de la communication. Mais c'est bien comme ça, vous savez un peu qui est autour de moi, et avec qui je travaille. Donc, j'ai voulu vraiment vous les présenter. Maintenant, chère sœur, je voudrais un peu vous expliquer le travail que nous faisons, parce que vous entendez peut-être de lutte contre le travail des enfants, et peut-être vous ne présentez pas bien de quoi il s'agit. En fait, quand Alassane a été élu, les personnes nous ont approchés en disant, notamment aux États-Unis et à l'Union européenne, en disant que le cacao de Côte d'Ivoire était menacé, parce qu'il y avait de plus en plus d'informations qui circulaient, pour dire qu'il y avait des enfants qui travaillaient dans les plantations, et des enfants parfois en trévasage à partir de 5 ans, et que rien n'était fait pour cela. Quand le président a vu ça, il s'est dit, mais vraiment, mon épouse s'est toujours occupée des enfants. Avec la fondation Chidron of Africa, depuis de très longues années, bien avant que je sois première dame, je me suis toujours occupée des enfants dans les rues, des enfants qui avaient des problèmes, des enfants pour les soigner. Donc Alassane s'est dit que j'étais vraiment la personne qu'il fallait pour ce travail-là. Et c'est ainsi qu'il a créé deux comités. Un comité interministériel, présidé par le ministre d'État Cafana Conné et Mme Raymond de Kofi, qui, elle, travaille avec les ministres, et le comité, donc, de surveillance, que je préside avec des ONG, nationales et internationales, et nous regardons ce qui se fait, et nous proposons des actions à faire, pour vraiment éradiquer ce fléau. Apparemment, le travail que nous faisons a été jugé satisfaisant, et puisque nous avons eu, j'ai eu le plaisir d'avoir un prix, qui a été décerné ici même, à l'ambassade, par la World Co-A Foundation, pour nous encourager à continuer, parce que c'est un grand et lourd travail. Donc, nous avons, par exemple, des réunions le mois prochain, avec le corps préfectoral, pour les sensibiliser, et pour qu'on ait également des chiffres exacts. Parce que beaucoup de chiffres circulent, mais nous ne sommes pas sûrs, exactement, du nombre d'enfants qui travaillent, et dans quelle plantation. Nous avons également fait un plan de médias, pour sensibiliser l'opinion ivoirienne à ce fléau, et à savoir que ce n'est pas bien de faire travailler des enfants. Parce que certaines personnes ne peuvent pas penser que, bien sûr, ce n'est pas grave, c'est admis. Donc, avec ça, nous allons sensibiliser l'opinion publique, et surtout nos paysans. Avant la remise du prix à l'ambassade, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé, toujours avec la World Cocoa Foundation, et on a eu le plaisir de voir qu'ils allaient donner, pour la Côte d'Ivoire, 3,6 millions de dollars, voilà, pour aider un peu à faire ce que nous devons faire, à construire des écoles, pour que les gens puissent mettre leurs enfants à l'école, plutôt que dans les plantations. Et je dois dire que c'était un grand acquis, et nous avons été très heureux. Alors, je crois, mes chères sœurs, qu'avec ça, je pense que je vous ai tout expliqué, concernant la lutte que nous faisons. Lundi, nous devons donc rencontrer la secrétaire d'État, Mme Hillary Clinton, et déjeuner avec la sous-secrétaire d'État, Mme Otero, où nous allons également parler du travail des enfants. Tout à l'heure, Madame, je vous ai écouté attentivement, par rapport au Compendium des femmes, et je suis très heureuse, parce que vous savez que ce Compendium a été organisé sous mon parrainage, et je trouvais que c'était une très très bonne idée de savoir quelles étaient les compétences que nous avons en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur, avec les femmes de la diaspora ivoirienne. Et on a eu vraiment un répertoire magnifique de compétences, de personnes qui pouvaient aider. Alors, n'hésitez pas, continuez à vous inscrire, parce que maintenant, quand ils cherchent, par exemple, des personnes pour tel ou tel poste, et je crois qu'en Côte d'Ivoire, ça va de mieux en mieux, donc il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent, nous leur soumettons ce Compendium, et ils peuvent puiser à l'intérieur de ce répertoire pour avoir ce qu'ils souhaitent. Donc, Madame, je vous encourage à continuer. Alors, mes chères sœurs, tout à l'heure, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur d'abord, et ensuite Madame la Ministre, a parlé de réconciliation. Moi, je voudrais vous parler également de cela, parce que vous savez, notre pays a beaucoup souffert, et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de paix. de paix à l'extérieur, à l'intérieur, mais surtout dans les cœurs. Et je voudrais vraiment vous encourager à vous parler, à être d'accord avec vous. Par exemple, j'apprends que parmi les femmes, il y a un peu, comme on appelle ça, des bisbis, un petit peu, et que vous avez plusieurs courants qui se dessinent. Je comprends, c'est normal, c'est la démocratie, mais il faut que vous vous parliez, que vous vous arrangez, et qu'il y ait une personne qui puisse vous représenter. Vraiment, ça, je vous le demande. C'est très important. Vous prenez le temps, vous vous réunissez, vous discutez, vous lavez votre linge sale en famille, vous dites ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, mais vous vous réunissez, et vous choisissez une personne. Et après ça, il faut qu'il n'y ait aucune contestation. Que vous suiviez cette personne, vous lui donnez un mandat, si vous n'êtes pas content d'elle, après vous changez. Voilà. Vraiment, je vous le demande, mes sœurs, je reviendrai l'année prochaine vous voir, et j'espère que d'ici là, vous allez m'annoncer des bonnes nouvelles. Mes chères sœurs, donc, je voulais vous dire aussi, vous donner un peu des nouvelles du pays, pour vous dire que la Côte d'Ivoire va bien, elle va mieux, elle va bien mieux. Bien sûr, le travail n'est pas terminé, Alassane se bat, avec ses ministres, avec son premier ministre, tous les jours, toutes les nuits, pour essayer de, que la Côte d'Ivoire aille mieux. en ce moment, par exemple, nous avons un problème, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la vie chère. Le coût de la vie a beaucoup augmenté en Côte d'Ivoire, mais comme dans tous les autres pays, c'est là, dans toutes les parties du monde, je ne sais pas pourquoi, les denrées alimentaires ont beaucoup augmenté. Donc, on essaye de juguler ça, et je peux vous dire que le président travaille beaucoup à cet effet. Donc, voilà les nouvelles un peu de Côte d'Ivoire. Sinon, les routes sont beaucoup plus belles, la Côte d'Ivoire est plus propre, les gens commencent à trouver du travail, les sociétés viennent en masse, elles vont recruter, et également, la BAD va revenir l'année prochaine. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça va donner du travail à nos frères et sœurs, et ça va également faire qu'il y aura beaucoup plus d'activités dans le pays. Alors, je sais que vous êtes bien aux États-Unis, je sais que j'y ai vécu cinq ans, la vie est belle et agréable, mais vraiment, on a besoin de vous. Donc, nous, vraiment, nous vous attendons, chères sœurs, et vraiment, je sais que vous avez envie de rentrer. Certaines d'entre vous sont parties au moment où la Côte d'Ivoire vivait des difficultés, mais vraiment, maintenant, je peux vous le dire, ça va mieux. Donc, essayez de voir un petit peu le travail que vous pouvez avoir là-bas ou que peuvent avoir vos époux, et rentrer, nous aurons besoin de vous. Merci beaucoup, mes chères sœurs, et je suis là, je suis là encore, pour quelque temps, on va encore échanger un petit peu, et ensuite, on ira en jeu ensemble. Merci beaucoup. Toujours dans un même élan, donc, pour les femmes, c'est une grande, très, très grande artiste ivoirienne qui n'a pas manqué de se manifester aujourd'hui et de dire, je suis la sœur pour la première dame, mais je suis là aussi pour les femmes, car mon message, c'est vous, mes sœurs. Il s'agit donc de Antoine et Conor, que je vous demande d'applaudir très, très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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